C'était compliqué, 0-0, une expulsion tôt en deuxième mi-temps, donc bien entendu on a subi les assauts messins, mais bon on y a cru jusqu'au bout, et on a saisi l'opportunité dans le temps additionnel. C'est une victoire qui fait beaucoup de bien sur le plan mental, compte tenu qu'on était dans une série difficile, contre un adversaire direct pour le maintien, donc oui ça fait beaucoup de bien, et les garçons sont très heureux, et je suis fier d'eux. Vous restez effectivement sur 4 matchs sans victoire, ça s'est joué à quoi ce soir, la persévérance, parce qu'il y a eu énormément d'occasion de l'autre côté ? Oui, mais je trouve que sur la première mi-temps, nous aussi on a eu beaucoup d'opportunités, mais on a pêché par du déchet technique dans les 30 derniers mètres, mais tant qu'on a été 11 contre 11, je trouve que c'était équilibré. Après ils ont eu beaucoup de frappes, notamment à mi-distance, où Samassa a été excellent, il nous a maintenu en vie, mais à l'instar des changements qu'on a fait, on a toujours espéré avoir un contre pour pouvoir marquer, donc c'est vraiment une victoire qui fait beaucoup de bien au moral des troupes. Et voilà l'estac relancé. Oui, on est relancé, on est à 8 points, on est avec un paquet d'équipes au milieu de tableaux, et on prépare bien la venue de Saint-Etienne dimanche prochain. C'est sévère, c'est injuste, on dira tout ce qu'on voudra. Ce que je retiens, c'est qu'on a fait notre match, une première mi-temps, où on a toujours cherché des solutions contre une équipe de 3 bien organisée, on n'est pas surpris, qui sort vite en contre à l'image du but qu'ils ont marqué, sur lequel on est beaucoup trop complaisant, courir après les gens pendant 80 mètres, à un moment donné, il faut peut-être les stopper. Et puis le reste, après, on a à peu près une dizaine d'occasions de but, je pense, notamment en deuxième mi-temps, il nous a manqué de marquer une fois. Les regrets sont énormes, évidemment, quand vous voyez que ces buts ne rentrent pas, plus le temps passe, plus vous vous dites que ça va être compliqué de ne pas le perdre ce match. À un moment donné, on se dit qu'on va prendre un point, que c'est toujours un point de prix, mais on a tout fait aussi pour nous remporter le match. On a déjà failli être puni la semaine dernière à Angers en gagnant à zéro, on a raté quand même trois face à face avec le gardien, donc à un moment donné, ce sont des choses qui ne pardonnent pas. C'est la réalité du football, la réalité du sport, il y a des critères d'efficacité qu'on n'a pas remplis ce soir.